C'est-à-dire d'accords qu'on avait eu avec le gouvernement du Sénégal en 2014, parmi lesquels nous avions le point concernant les lenteurs administratives, nous avions aussi le point concernant l'indemnité de logement, les enseignants, nous avions aussi l'étude que le gouvernement avait promis concernant le système de rémunération, concernant les agents de la fonction publique. Il y avait aussi, entre autres points, qui concernaient les passerelles professionnelles, les collègues qui avaient des diplômes spéciaux. C'est tous ces éléments-là, en résumé, il y en a d'autres certainement, mais ce sont en réalité ces éléments-là, ici ajoutent aussi les abris provisoires, surtout dans la zone sud, qui constituaient véritablement une plateforme revendicative qu'on avait posée sur la table du gouvernement. Depuis 2014, il y avait eu quand même une petite accalmie en 2015, où les gens n'étaient pratiquement pas allés en grève, et on avait écouté et attendu le gouvernement sur ces questions, qui étaient nodales pour tous les syndicats d'enseignement. Pour cette année, dans le cadre du G6, les gens ont pris en charge ces questions-là et se sont dit qu'il est temps que le gouvernement respecte sa signature. Parce que pour la unième fois, nous étions en train de discuter avec les premiers ministres qui se sont succédés. Il y avait d'abord Abdoul Mbaï, ensuite il y a eu Mimitouré, ensuite il y a eu le dernier qui est Bouna Abdoulaye John, mais l'ensemble de ces premiers ministres ont eu à ratifier des protocoles d'accord avec les syndicats d'enseignement. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de concrétisation réelle de ces signatures-là. En 2014, on avait signé des accords avec le président de la République sur un certain nombre de points. Et suite à ces accords, nous avons tenu à observer une année sans aller en grève, l'année 2016-2017. Il n'y a pas eu de mouvement dans l'école, parce que nous avons tout essayé nécessaire en ce moment-là de laisser le temps au président de la République de procéder à la mise en application des mesures qu'il avait signées avec nous en accord. On s'est rendu compte au bout d'une année d'attente que le président n'avait pas montré la volonté d'être dans les dispositions pour aller vers la mise en application de ces mesures-là. C'est comme ça que, après ça, nous avons déposé sur la table du gouvernement une plateforme revendicative, dans laquelle il y avait principalement le respect des accords et l'indemnité du logement. Alors, c'est ça qui avait fait que nous avions fait recours cette année à la grève et qui vient de finir il y a quelques jours. Fast, parce que les élèves, déjà, il y a certaines écoles, ils n'ont pas encore fait leur composition, d'autres n'ont pas reçu leur bulletin, etc. Et on a programmé les examens de BFM en juillet. Et maintenant, si les autres ne sont pas à jour dans le programme, ça va impacter sur leur examen. Je vois que ce n'est pas bon. En voyant les autres élèves faisant la grève, j'ai un sentiment de pitié envers eux. Parce qu'en les voyant redoubler la classe et ne pas faire les examens, je vois que ça, c'est honteux. Et que j'interpelle le président de la République pour qu'il nous aide et paye les enseignants, leurs indemnités. C'était vraiment très, très, très difficile pour nous. Parce qu'en tant qu'élèves, on était obligés de venir à l'école à 8h pour être sortis à 8h30. Vraiment, on était très fatigués parce qu'on avait besoin de nos cours. Et qu'il se trouve que les professeurs ne venaient plus en classe. On était obligés de rester à Pravané. Ou bien les élèves comme moi devaient être obligés de rester dans l'école afin de réviser. Parce que ce n'étaient pas tous les profs qui faisaient la grève. Donc il y avait nos professeurs principaux. Il y avait eux-là qui faisaient la grève. Surtout les domaines en mathématiques et en SVT. On a été obligés depuis deux mois. On n'a pas fait cours. On n'est même pas entrés en classe. Dès qu'on est entrés, on nous faisait ressortir pour nous dire qu'il y avait la grève. La grève, je ne vais pas dire que je l'ai vécue, mais on l'a tous vécue, nous les élèves. Parce qu'en quelque sorte, la grève, nous, on l'a subie. Nous sommes tous des victimes de la grève. parce que, surtout les élèves du public, parce qu'on est en retard. Surtout au niveau du programme, par rapport aux élèves du privé. La grève, ce n'est pas vraiment quelque chose que nous, on a souhaité. C'est entre les profs et l'État, on n'a fait que subir la grève. C'est bien de le préciser. Les professeurs également sont des parents d'élèves. Ce que les autres semblent d'ailleurs oublier. Moi qui vous parle, ma fille, à l'école publique. Et il y en a d'autres. Et lorsqu'on est en grève, il faut savoir que l'enseignant ne va jamais en grève vraiment de guette et de cœur. Lorsqu'on va en grève, on le fait, le cœur serré. Mais il se trouve que nous sommes dans un gouvernement, dans un système de gérardé, disons, de gouvernance de ce pays, qui fait que, aujourd'hui, nous faisons face à un gouvernement qui ne réagit que lorsqu'il est acculé jusqu'à ses derniers retranchements. D'ailleurs, la manière dont la situation a été réglée l'autre jour en est une preuve édifiante. Si vous voyez que le gouvernement a réagi, au début, qu'est-ce qu'on nous disait ? Mankissa lui-même l'a dit à une heure d'écoute à la télé, que personne ne me parle d'augmentation salariale. Il l'a dit. Qu'est-ce qu'on a noté ? On a noté des avancées que tout le monde, vous, en tant que journaliste, vous pouvez vous rendre compte qu'il est revenu sur sa propre parole. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes qui sont dans l'école et dans la fonction publique de manière générale que le gouvernement ne veut pas véritablement poser sur la table. C'est pourquoi aujourd'hui, si on demande pourquoi les enseignants vont en grève, regardez tout simplement la situation des écoles et la situation des enseignants. Et vous comprenez aisément, prenez votre micro, promenez-vous à la fonction publique, vous aurez l'impression que c'est la fonction publique des enseignants et non la fonction publique des autres corps. Parce qu'il y a des enseignants qui font le pied de grue pendant 24 heures, il y en a qui quittent Jigenshore, il y en a qui quittent Kolda, il y en a qui quittent Maka Koulibanta qui viennent pour régler leurs problèmes et qui malheureusement parfois même rentrent pour lui sans pouvoir voir leurs problèmes être réglés. C'est ces frustrations-là et la somme de ces manquements-là mais qu'il faut qu'aujourd'hui les enseignants n'en peuvent plus d'attendre et il faut que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments si on veut connaître des années scolaires paisibles. Maintenant, nous nous réjouissons que cette année, qu'il y ait cette accalmie, qu'il y ait quand même ces débuts de solution parce que quand même nous autres enseignants comme je l'ai dit tantôt on ne va jamais en grève de guette de cœur. Beaucoup de douleur parce que ça fait mal de déserter ces classes pour se retrouver dans la rue comme ça parce que c'est ça qui justifie que certains professeurs même pendant la grève ont été obligés de venir à l'école pour faire des cours de rattrapage et vous voyez que depuis qu'on a repris les gens sont en train de venir les samedis de venir même quelques fois les dimanches pour organiser des cours de rattrapage afin d'amoindre un peu les dégâts pour que les élèves qui sont appelés à se présenter au niveau des classes d'examens-là puissent avoir l'essentiel du programme avant que les examens n'arrivent. C'est la même chose pour les classes intermédiaires. Les gens sont en train de tout faire pour que les élèves aient l'essentiel du programme avant la fin de l'année, avant les compositions. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse rattraper tout ce qu'on a perdu parce que 4 mois ne se rattrapent pas en 1 mois et l'assiduité qu'on avait à venir apprendre ces 1 mois-là, étant donné que déjà c'était 1 mois consacré à des vacances, certainement il y a des élèves qui n'auront pas toute leur tête à réviser ou continuer l'année scolaire et il y en a même qui disent qu'ils ne vont même pas venir pour ces 1 mois alors qu'il y aura une composition de 2e semestre, tout ça. Donc les 1 mois-là qu'ils veulent nous imposer en quelle sorte ne vont pas régler le problème parce qu'ils n'avaient pas pensé à nous quand ils faisaient les grèves ou quand les professeurs leur demandaient de trouver un terrain d'entendre avec nous. Nous sommes les seules victimes dans cette histoire. Je crois que l'impact sera plus marqué au niveau des examens parce que les élèves qui vont faire le bac, nos aînés de la terminale, le programme va être beaucoup plus dur pour eux. J'ai entendu dire qu'on va prolonger l'année scolaire avec l'accumulation de toutes ces leçons-là qu'ils vont devoir essayer d'assimiler en si peu de temps. Ça va être vraiment dur pour eux. Là, je trouve qu'il n'y aura pas de grandes difficultés parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les professeurs savent ce que demande le programme. On sait ce qui est inscrit dans le programme, qu'est-ce que les élèves doivent connaître et nous avons les techniques et les stratégies pour, en un peu de temps, faire l'essentiel à travers des systèmes de remédiation, à travers des rattrapages. Ça, nous y sommes déjà. Je crois que le scolaire ne se situera pas à ce niveau-là. Ça nous a fait perdre énormément de temps parce que le temps qu'on a perdu, il ne peut plus se rattraper. Sauf si, peut-être, on impose un mois de plus au niveau des études. surtout que les cours qu'on a perdus, c'était le plus essentiel vu qu'on n'a même pas pu terminer un seul chapitre depuis le début de l'année. On est obligés de les attendre. Ce n'est pas un avantage pour nous parce que les BFM sont programmés en juillet. Ce n'est pas leur avantage plutôt parce que nous, nous avons suivi le programme. Presque, nous allons terminer notre programme. donc, d'ici les examens, on pourra les attendre parce qu'eux, il y a des élèves, ils n'ont pas encore commencé le programme. La décision du gouvernement, comme vous pouvez le constater d'ailleurs avec nous, c'est encore à l'état de promesse. Jusqu'à présent, les enseignants n'ont pas encaissé un seul franc émanant du gouvernement. On a fait preuve de patriotisme. Ils nous ont promis certes une augmentation concernant l'immunité de logement, mais jusqu'au moment où je parle, aucun sou n'a été viré dans un salaire. Nous attendons et nous avons foi encore une fois aux médiations qui ont eu lieu, les médiations des khalifs, les médiations d'autorité, parfois ecclésiastes, les médiations d'autorité traditionnelle et même parfois les médiations de parents d'élèves et même de personnes qui sont pratiquement inconnues, mais qui ont voulu, par un élan, n'est-ce pas, de participation et par un élan de règlement définitif de cette question, demander aux enseignants de sursoir en tendant de privilégier la concertation. Ce que, évidemment, nous, on a été sensibles à l'ensemble de ces appels-là et finalement, on s'est résolus à accepter et à aller dans le sens de la levée du mot d'ordre. Mais tout en sachant qu'on n'a pas encore reçu une garantie réelle nous montrant que la volonté de l'État va se réaliser par rapport aux dates qui ont été proposées. Mais nous restons vigilants, nous restons concentrés dans notre objectif tout en sachant qu'on ne va plus nous laisser divertir ou bien on ne va plus nous laisser en tout cas berner par des promesses qui ne sont jamais tenues et cette fois-ci nous sommes déterminés et nous comptons mener le combat jusqu'à terme jusqu'à satisfaction totale de notre plateforme revendicative. On en avait vraiment 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 parce qu'on était vraiment fatigués maintenant on est vraiment content car vu qu'on a levé les grèves maintenant c'est bon pour nous on pourra enfin rattraper le temps perdu. On va pousser un ouf de soulagement parce que c'est bien parce que comme ils ont trouvé un terrain d'entente ils ont levé le mot d'ordre c'est bien pour le moment. Oui, il aurait dû réagir plus tôt parce que je suis une élève qui me documente pour une élève de S et il a fallu que les élèves sortent à Thies à Djourbel à plusieurs régions qu'il y ait des élèves blessés à cause des marches pour que l'État puisse réagir. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas réagir de si tôt mais ils avaient dit que s'ils suivaient les professeurs sur leur démarche en fait ils auront ce qu'ils veulent alors que les professeurs ils réclament que leurs droits même si une grève n'est pas une solution mais ils réclament mais que leurs droits. C'est mon aim. Moi je vois ça comme une sorte de confirmation de l'élection de représentativité que nous avions eu à faire il y a quelques mois qui avait consacré six syndicats majoritaires à l'élémentaire et au moyen secondaire. nous dans le cadre du moyen secondaire le SAEMS et le QSEMS ce sont deux syndicats majoritaires qui ont gagné les élections haut la main et aujourd'hui sont les interlocutaires valables du gouvernement. Par conséquent si ces syndicats-là lèvent le mot d'ordre on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui empêcher n'est-ce pas la réalisation et tout simplement le fait que ce mot d'ordre-là soit suivi et appliqué dans toute sa rigueur. tout autre syndicat qui peut de manière libre parce que malgré qu'il y a eu des élections de représentativité mais évidemment nous reconnaissons que tous les syndicats ont son dégale dignité. Même si vous êtes minoritaire nous considérons que ce syndicat-là continue d'exister. Mais à la différence qu'aujourd'hui nous nous écoutons et nous n'avons d'oreille que pour ces syndicats majoritaires et dans lesquels non seulement on a souscrit mais aujourd'hui qui sont les seuls qui sont aptes et qui ont là l'attitude de défendre les intérêts des enseignants. Ce qui fait que nous en tant qu'enseignants en tant que professeurs nous disons que si le mot d'ordre est levé par ces syndicats-là dits majoritaires et ce n'est pas un mot vain parce que c'est issu d'une élection libre et démocratique par conséquent nous allons lever et nous allons observer la levée du mot d'ordre tel que cela a été indiqué dans l'accord signé le jour il y a deux jours. Il y a eu des efforts et dès qu'il y a eu des efforts nous avons estimé nécessaire de lever le mot d'ordre pour continuer les discussions parce que le président a quand même consenti de mettre 100 000 francs à la place de 60 000 pour l'indemnité du logement. Les autres accords il a pris des engagements fermes. Par exemple à la place de 32 milliards qui étaient annuellement investis dans les paiements des rappels et de validation il a promis de mettre entre 20 et 25 milliards de sorte que d'ici à trois années on va pouvoir appurer tous les stocks existants donc à côté de ça il y a l'indemnité de logement qui va passer de 60 à 100 000 francs ils ont promis en plus d'ouvrir les négociations sur le système indemnitaire du régime indemnitaire dans la fonction publique dans la deuxième quinzaine du mois de juin donc tout ceci mis sur la table nous avons estimé que quand même on peut nous arrêter là en attendant de voir ce que les négociations vont donner Mais forcément on ne peut pas entamer une lutte pareille sans pour autant que le système quand même il laisse quelques plumes c'est clair on ne peut pas faire trois mois de grève chacun a connu l'intensité de cette grève là on avait vu même nos collègues étaient réprimés sauvagement à Géguinchor à coup de la crime comme des malfrats forcément cette grève a largement entamé cette année scolaire 2018-2019 ça nous le concédons mais bien entendu le gouvernement à son niveau il faut savoir qu'il est responsable de cette situation parce que ce qu'il vient de proposer il y a quelques jours pour une sorte de crise il pouvait le faire il y a trois mois il a préféré laisser pourrir la situation ça je pense que tout le monde le sait que ça soit l'opinion nationale internationale tout le monde aujourd'hui se rend compte de l'incompétence de ce gouvernement là qui n'a pas voulu régler le problème à date échoué à date voulu qui a laissé traîner pour des sommes modiques qui ne signifient absolument rien d'ailleurs que les enseignants même ont pris comme ça mais juste pour par patriotisme mais tout le monde sait que nous on est quand même au dessus de ces montants là qui sont brandis nos compétences valent mieux que ça je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit que nous quand on allait en greffe au niveau du QSEMS notre objectif c'était l'alignement de l'identité du logement et aujourd'hui nous avons vu que nous sommes à 100 000 francs alors que ce qu'on avait dit c'était 200 000 francs pour le PS 150 pour le PM et pour le PCM 125 000 francs donc ce qui veut dire qu'on est encore loin de notre objectif mais le gouvernement à la plate de ce que nous avons proposé a promis quand même d'ouvrir des négociations sur le système indemnitaire dans la fonction de manière générale à partir du 15 juin à l'occasion de ces négociations maintenant on va voir ce qui va arriver et je crois que c'est là ce que nous attendons pour le moment et dans le sens de rattrapage de cours dans le sens de renforcer les enseignements apprenant ça c'est du nouveau des enseignants ça c'est du ressort des enseignants nous sommes prêts à renforcer nous sommes prêts à aller dans le sens de travailler même s'il le faut des samedis ou des dimanches histoire de ramener encore les choses à la juste proportion pour que les élèves puissent aller quand même à l'examen mais il faudrait signaler que si cette situation en est arrivée aujourd'hui à ce niveau ce n'est pas du fait des enseignants mais c'est du fait du gouvernement qui si on sait qu'ils disposaient des moyens et des ressources qu'ils viennent de nous proposer lors de la dernière rencontre avec la première dame on sait très bien que l'état pouvait encore avoir fait preuve de sursaut et de responsabilité et nous proposer ça depuis le mois d'octobre où la grève avait ou les premiers en tout cas les premiers signes de grève commençaient à être émis par les organisations syndicales voilà donc les enseignants sont disposés naturellement parce que nous sommes des techniciens créants mais nous allons entrer dans les classes nous allons essayer de rattraper nous allons tenter véritablement de mettre en place des stratégies de rattrapage pour que les élèves quand même aillent à l'examen avec des arguments solides est véritablement claire pour que les élèves de l'examen de l'examen – Sous-titrage FR 2021